Les citoyens européens éliront le 26 mai prochain 705 nouveaux députés. Ils composeront le Parlement européen, qui joue un rôle législatif essentiel au sein de l'Union européenne. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce Parlement est loin d'être tout puissant. Il doit composer avec une autre institution, le Conseil de l'Union européenne. Celui-ci regroupe tous les représentants des gouvernements des États membres. Cette collaboration avec le Conseil a connu deux périodes dans l'histoire de l'Union européenne. En 1957, le traité de Rome a fondé la CEU, la Communauté économique européenne. Celle-ci était composée de six pays, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le traité de Rome n'a donné au Parlement qu'un rôle purement consultatif. Il donnait son avis sur les projets d'actes législatifs et ces projets étaient ensuite adoptés par le seul Conseil. De plus, les eurodéputés n'étaient pas élus, mais désignés par les parlements nationaux. En 1979, les députés européens sont élus pour la première fois au suffrage universel direct. A partir de cette date, le Parlement est donc devenu un véritable co-législateur aux côtés du Conseil. Le Parlement et le Conseil de l'UE légifèrent ensemble. Si le Parlement a désormais son mot à dire, le Conseil garde une position privilégiée. C'est ce que permettent de constater les deux procédures législatives de l'UE. La première, la procédure législative ordinaire, met le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité. Ils s'accordent sur l'adoption des actes juridiques soumis par la Commission. Cela les oblige à trouver un accord sur un texte commun. Dans le cadre d'une procédure législative ordinaire, il se peut que le Parlement et le Conseil n'arrivent pas à trouver d'accord de manière formelle. Ils peuvent donc avoir recours à une procédure informelle. C'est ce que l'on appelle le trilogue. Il s'agit de réunions de négociation entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Le but est simple, éviter l'échec de l'adoption d'un texte en raison de divergences institutionnelles. La seconde procédure possible est la procédure législative spéciale. Elle crée un déséquilibre entre les deux institutions. Dans ce cas, le rôle du Parlement est variable. C'est souvent le Conseil de l'UE qui a le dernier mot. Il peut quasiment adopter seul un acte juridique. Cette procédure spéciale permet aux États membres de garder la main sur des sujets sensibles, via leur représentant direct au Conseil. Depuis 40 ans, le rôle législatif du Parlement au sein de l'Union européenne a pris l'ampleur. L'élection des députés européens a donc toute son importance. «Être, il faut la récord de la main sur l'Union européenne a pris l'ampleur. »